Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la lecture numérique. Et aujourd'hui je vais tout simplement faire le point sur l'année en particulier sur les liseuses qui sont sorties. Et je vais vous présenter en fait la liseuse qui m'a le plus plu cette année, celle que je considère comme étant la meilleure nouveauté de l'année. Mais avant tout vous êtes très peu à être abonné à la chaîne alors s'il vous plaît abonnez-vous. Vous savez que ça aide les créateurs de contenu et les créateurs de vidéos lorsque vous le faites. Donc n'hésitez pas si vous aimez mes contenus, abonnez-vous et laissez un petit pouce j'aime. Vous avez également tous les liens vers les liseuses dans la description et donc vous pourrez aller voir un peu plus les caractéristiques techniques des machines dont je vais parler. Et je mettrai également des liens vers les vidéos tests que j'ai réalisés et que vous retrouvez évidemment sur la chaîne. Alors sans plus attendre on attaque tout de suite avec une liseuse qui m'a un peu surpris, qui est sortie au début de l'année. C'est pas la meilleure liseuse mais je trouve qu'elle est très intéressante. Et cette liseuse c'est la Vibliocolor. Alors pourquoi c'est une liseuse intéressante ? Tout simplement c'est la seule liseuse couleur actuellement disponible en France. C'est à dire que si vous voulez une liseuse avec un écran à encre électronique couleur, vous n'avez pas le choix, il faudra vous tourner vers cette machine. Donc la bonne nouvelle c'est qu'elle est disponible autour des 180-190 euros et qu'elle permet de lire pour la première fois des bandes dessinées et des documents en couleur. Alors on est toujours limité par un écran d'une diagonale de 6 pouces mais ça reste pour moi la liseuse la plus polyvalente disponible actuellement. Et je l'utilise régulièrement pour lire des bandes dessinées en fait, en particulier des comics. Je m'y suis mis un peu, je trouve ça plutôt sympathique. Donc voilà pourquoi c'est une liseuse que vous devez considérer si vous cherchez une liseuse polyvalente. Et donc clairement c'est une sortie très intéressante cette année et j'espère que l'entreprise Viblioc, une entreprise française, va continuer sur cette voie et va continuer à sortir des modèles de liseuse couleur avec je l'espère un modèle un peu plus grand, peut-être pour 2022. En tout cas je le souhaite. Deuxième liseuse très intéressante, la Kindle Paperwhite 2021, donc une nouvelle Kindle Paperwhite avec un écran de 6,8 pouces, un écran beaucoup plus intéressant qualitativement que celui de la précédente version, une liseuse toujours étanche et donc une liseuse disponible pour 139 euros, ce qui est un excellent prix pour une liseuse avec un écran de cette taille. C'est même le meilleur prix du marché. Alors c'est une très bonne liseuse, mais ce n'est pas la meilleure liseuse puisqu'on va voir qu'il y a une autre marque qui a fait mieux, avec des caractéristiques similaires, mais un écran encore meilleur. Et cette liseuse, donc la meilleure liseuse de l'année pour moi, c'est la Kobo Libra 2, disponible en particulier chez Fnac dans ma version. Et donc, cette liseuse, elle a de nombreux avantages. Tout d'abord, elle est étanche, elle a une grande capacité de stockage de 32Go contre 8Go pour cette Kindle Paperwhite. Elle a un écran un peu plus grand de cette pouce. Elle a un mode ici que j'aime beaucoup, de lecture sombre, c'est-à-dire qu'on inverse les couleurs des caractères et de la page. On a un filtre de la lumière bleue qui fonctionne bien. Mais surtout, grâce à son design, on va dire, asymétrique, son très bon écran de cette pouce, son bon éclairage, voilà, l'éclairage est très progressif. Je trouve que la lumière est un peu plus douce que celle de la Kindle Paperwhite. Et pour toute cette raison, c'est aujourd'hui la liseuse avec laquelle je lis tous les jours. Et je pense que c'est vraiment le meilleur modèle de liseuse sorti en 2021. Alors, ce n'est pas le seul, je ne parle pas des liseuses les plus chères, mais là, on reste quand même sur un tarif assez raisonnable, moins de 200 euros pour une liseuse très bien équipée et qui permet en plus la lecture de livres audio Kobo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, si vous cherchez la liseuse à acheter en ce moment, il faudra vous tourner vers cette Kobo Libra 2. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire preuve de vos impressions et à partager un peu vos conseils en matière de liseuse. Vous avez également, toujours dans les liens de la description, un abonnement vers la newsletter. Vous savez qu'en vous inscrivant à la newsletter, je vous envoie régulièrement des bons plans et des réductions. Et en ce moment, il y a par exemple des réductions sur liseuse Kindle. Donc je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture. Sous-titrage ST' 501